Yo tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Et toi t'en penses quoi ? Et aujourd'hui on s'attaque à un monument, à un monument de cette génération de consoles parce que du coup on l'aura tous attendu, après masse de trailers, après masse de vidéos montrent à peu près à quoi ça ressemble, GTA V, donc ça fait un petit moment maintenant qu'il est sorti, donc du coup je m'y prends peut-être un petit peu tard mais du coup je me suis dit il n'est jamais trop tard pour pouvoir donner son avis, alors du coup c'est parti, alors déjà, il y a déjà des nettes améliorations comparé à GTA IV parce que moi clairement, le GTA que j'ai joué avant GTA V, c'était GTA San Andreas que j'ai fini, que j'ai torché, etc. Et là, quand on est passé à GTA IV, la déception, c'est vraiment dégueulasse, franchement, pour moi le pire GTA, sincèrement, je veux dire, Vice City, il y en a qui accrochent, il y en a qui sont à fond dedans, qui disent c'est le meilleur GTA, il y en a qui disent que c'est une bouse, et bien moi je suis désolé, je préfère largement Vice City à ça. Vice City, il a très mal vieilli, moi j'affectionne toujours ce jeu-là, voilà, c'est pour la petite parenthèse, mais en tout cas voilà. GTA IV, qu'est-ce qu'il proposait ? Déjà, la première chose qui nous heurte direct quand on est dans GTA IV, c'est déjà le peu de code et surtout, voilà, on le met dans le portable et c'est fini. Tu veux un code, hop, tu vas dans le portable, t'appuies et c'est fini. Où est le fun là-dedans ? Bref, c'est pas grave. Ce qui est sûr, c'est déjà l'histoire, l'histoire qui est vraiment géniale, parce que dans GTA IV, je vous dis, j'ai joué peut-être, allez, une heure, une heure, deux heures dessus, pas plus, et j'ai pas accroché, mais j'ai pas réussi à accrocher à GTA IV. Je veux dire, j'ai toujours du mal à finir un peu les GTA, mais ce GTA V, j'ai vraiment kiffé. Alors, pourquoi ? Parce qu'au niveau de l'histoire, c'est vrai que directement, eh ben, les personnages sont déjà beaucoup plus attachants dans les autres épisodes. Parce que c'est vrai que dans San Andreas, dans Liberty City que j'ai joué sur TSP, voilà, on utilise un personnage, mais très franchement, il est subjectif, on s'en fout totalement. Limite, on fait les missions pour Salvador, pour etc., pour machin, et puis voilà, c'est tout, c'est fini, c'est un GTA, on s'en fout des personnages. Ce qu'on veut, c'est tirer dans les jambes, ce qu'on veut, c'est exploser des bagnoles, ce qu'on veut, c'est poser des bombes, ce qu'on veut, c'est faire chier le monde, et c'est tout. Mais là, non ! Non ! Pour moi, je veux dire, il y en a beaucoup qui prônent les graphismes de ce jeu, mais il n'y a pas que ça ! Moi, je veux dire, les personnages sont attachants, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, vous me le mettre dans les commentaires comme d'habitude, mais moi, personnellement, mais Michael, Trevor et Franklin, mais moi, je veux dire, putain, mais ils sont super intéressants, je veux dire, on a souvent peu de dialogues, etc. Enfin, dans GTA, on a toujours eu des dialogues, mais voilà, je veux dire, même dans le cadre, je ne me rappelle plus. Pour ainsi dire, je crois que l'histoire, c'était juste que le mec débarquait dans une ville et qu'il était un peu perdu et tout, et qu'il a rendu des services à des gens, et il y avait des mecs qui le faisaient chier pour qu'il bosse, enfin, je ne sais plus, il y avait un connard qui le faisait chier, enfin bon bref, c'est méga lourd, c'est lourd. Là, Michael, on part déjà du passé, c'est-à-dire que les personnages se connaissaient avant, donc Trevor et Michael, et après, ils se retrouvent un peu plus tard, parce que voilà, c'est le destin qui les relie un petit peu, parce qu'au final, bon, voilà, c'est arrivé comme ça, bon, c'est pas trop non plus un coup du destin, mais voilà, et c'est super cool, je veux dire, on voit ce qui s'est passé avant, on comprend l'histoire, on intègre directement l'histoire actuelle, et voilà, on rencontre Franklin, comme ça, voilà, c'est vraiment super cool. Enfin bref, voilà, le truc qui m'a déjà touché en premier ordre, donc c'est déjà, bah, l'histoire, bon, ça, ça se déroule tout le long, mais ce qui m'a frappé en premier, c'est à peine on arrive là, donc, quand on rigole, etc., on récupère une bagnole, on essaie de la ramener pour la revendre, donc déjà, on commence dans la délinquance, c'est ce qui est génial, parce que je veux dire, voilà, dans GTA, c'est ça qu'on veut, c'est de la délinquance, c'est de la violence, c'est des armes et tout ça, voilà, les gens auront bon dire, auront bon faire une polémique en disant, ouais, ça rend violent, il y a du sexe, du machin, du bidule, mais c'est ça qu'on veut, et là, ils l'ont fait, ils ont tout fait à l'intérieur, c'est ça qui est génial, là, je passe encore, outre tous les petits détails, mais là, voilà, on va déjà rentrer dans le truc principal, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que tout a été vraiment bien fait, donc, pour finir mon histoire, on rentre, et là, dans la voiture, on a du Snow Dog, le... Bon bref, j'espère que vous aurez connu au moins la chanson, mais en tout cas, voilà, wow, dès que j'ai entendu cette musique, moi, j'étais là, wow, ça, c'est génial, ça, ça envoie des voix dès le début, et ça, j'ai kiffé, c'est énormissime, voilà, donc j'ai toujours du mal à accrocher pour les GTA, mais là, vraiment, j'ai vraiment accroché un truc de fou, je parlais d'un truc juste avant, et je me rappelle déjà plus, c'est pas grave, le temps que ça me revienne, je réfléchis deux secondes, de toute façon, cette vidéo va être à la chiche, je sens bien, mais il faut bien que j'explique un petit peu comme ça, je sais plus, je sais plus, c'est pas grave, bon bref, on va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans les graphismes, le son, etc., alors, déjà, ce qui est bien à première vue dans les graphismes, bah déjà, de 1, c'est beau, c'est pas le plus beau truc, c'est pas le plus beau jeu qu'on a vu au monde, parce que pour moi, c'est Tomb Raider actuellement, par rapport à la console, parce que je veux dire, là, l'Xbox 3.6, elle a vraiment mis tout ce qu'il fallait dans Tomb Raider, voilà, là, GTA, c'est pas le plus beau, mais avec l'univers vaste, avec les horizons à perte de vue qu'il y a, un petit peu, comme on a retrouvé ça dans Raid et Redemption, je veux dire, rien que ça, mais pour moi, ça vaut largement le coup, les graphismes sont pas aussi beau que Tomb Raider, mais si on n'avait pas ces environnements aussi vastes, ils auraient pu, même s'ils faisaient qu'une petite ville, et bien là, je peux vous dire, ça aurait dépoté, quoi, un truc de fou. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on peut maintenant aller avec un sous-marin sous l'eau, on peut utiliser toujours les avions, donc ça, c'est génial. Dans le GTA IV, on ne les retrouvait plus, on ne pouvait plus voler, faire des trucs de fou et tout ça. Je ne sais pas, j'ai pas assez testé non plus, mais je n'ai pas l'impression qu'on était aussi bien que dans ce GTA V, ce GTA V, ça rapporte la liberté qu'on avait dans ce GTA San Andreas, c'est ça qui est génial. Bon, on perd les succès, c'est sûr, mais voilà, moi, de toute façon, je l'ai fait sans cheat code, et c'est ça qui est bien, c'est que dans celui-là, dans San Andreas, on ressentait peut-être un petit peu le besoin, quand même, d'utiliser les cheat codes, parce que voilà, c'était quand même cool, et en plus, ça ne nous limitait pas dans les succès. C'est vrai que le fait qu'on ne puisse pas avoir les succès après coup, ça m'a un petit peu frustré. Et ça, c'est dommage, mais bon, voilà. Le seul point négatif que j'aurais à dire, c'est juste qu'en fait, dès qu'on finit la campagne de GTA, sans spoiler, on finit avec un certain nombre de pognons, parce que voilà, c'est la dernière mission, on gagne plein de thunes, mais ce qui est con, c'est qu'on ne finit pas avec assez de thunes pour pouvoir acheter toutes les maisons, toutes les arts, toutes les voitures, et ça, c'est casse-couille, je trouve ça vraiment con. Alors, ne venez pas tout de suite dans les commentaires me spammer en disant « Oui, mais tu n'avais qu'à les mettre en course et c'est fini, ça, tu peux le faire. » « Oui, je sais, mais on ne le sait pas, si on ne va pas sur Internet, on ne peut pas le savoir, ça, mais comment est-ce qu'on peut le savoir, justement ? » Donc voilà, ça, c'est un truc qui est vraiment con. Ils auraient dû le spécifier, enfin, peut-être qu'ils l'ont fait, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, ce n'était pas assez voyant pour moi. Je pense qu'ils auraient dû mettre carrément une alerte, mettre une alerte et mettre « si vous placez votre argent en bourse, nia, nia, blabla », vraiment accentuer sur le fait que les mecs nous disent « Ah, la bourse va monter, etc. » Il aurait fallu nous le dire, il aurait fallu nous mettre la puce à l'oreille, parce que là, franchement, c'est dommage, parce qu'on perd beaucoup de choses, là, je veux dire, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont… D'accord, ça charge, je commence à me demander si ça ne bugait pas. Donc, il y en a beaucoup, justement, qui ont recommencé le jeu juste pour avoir tout le pognon, donc oui, ok, mais je veux dire, voilà, la campagne est suffisamment longue, moi, je n'aimerais pas tout recommencer. Voilà, donc, à l'aspect graphique, c'est ça, l'histoire, elle est vraiment géniale, moi, j'ai vraiment accroché, c'est génial. Ensuite, si, il y avait quelques petites phases dans l'histoire qui étaient peut-être un petit peu… un petit peu casse-couille, mais bon, c'est ça, c'est pour avoir du retour dans une situation, je veux dire, le fait qu'il y ait des flics qui cassent les couilles du FBI, tout ça, c'est un petit… un tantinet long, mais voilà, je veux dire, c'est pour avoir les nouvelles circonstances, voilà, c'est bien placé, mais voilà, je ne sais pas, c'est un petit peu relou, ça fait chier, ça nous fait chier pour les personnages, c'est plus ça, en fait, mais bon, ce n'est pas important, je vous le dis, c'est juste moi qui attache des détails de merde, mais ce n'est pas, voilà, j'essaie de trouver la petite bête parce que ce jeu est très bon, mais il faut que je vous le décortique, sinon, si je ne vous le décortique pas et que je ne vous dis pas qu'il y a des trucs nuls, et bien, quel est l'intérêt de regarder une vidéo si le mec, il ne peut pas vous dire des petits trucs qui l'enchagrinés, voilà. Donc voilà, au niveau du son, on retrouve déjà beaucoup de musiques qui sont quand même pas mal, enfin, des musiques connues, parce que c'est vrai que d'habitude, on entend souvent des musiques dans Andreas et tout ça, je ne sais plus, dans Andreas, il y en avait peut-être deux, trois qui étaient connues, mais là, on en retrouve quand même pas mal, il y a, par exemple, une que je connaissais, bon, je ne reconnais pas non plus des masses, mais il y a Snoop Dog qui revient de temps en temps, il y a Scandalous de, je ne sais plus c'est qui, enfin, bref, ce n'est pas grave. Il y en a quelques-unes, par-ci, par-là, qu'on reconnaît quand même à l'oreille directement et c'est vraiment cool. Donc, au niveau du son, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est un GTA, dès que les gens y parlent, il n'y a pas de son à l'arrière-plan, etc., donc voilà, ce n'est pas grave. Au niveau de la durée de vie, c'est un GTA, j'ai envie de dire, à la base, un GTA, ça dure suffisamment longtemps, mais là, c'est vrai qu'ils ont mis le paquet, je veux dire, déjà, dans San Andreas, on avait pas mal de choses à faire, mais pas tant que ça, en fait. On avait peut-être des missions secondaires, des petits trucs, mais je n'ai pas l'impression, parce que c'était plutôt un truc qui se suivait, alors que là, on a vraiment des missions secondaires. Si tu veux les faire ou pas, tu les fais, voilà, peu importe. Donc, on a les missions principales, on a les missions des traqués, on a des missions de parachute, on a des missions d'avion, on a des missions de bateau, on a des missions de tennis, on a des missions de yoga, on a... bref, ça fait vraiment beaucoup, et ça, c'est génial, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, le yoga, ça ne sert à rien, c'est con, le tennis, ça ne sert à rien, c'est con, le machin, ça ne sert à rien, mais voilà, il y a aussi la chasse, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça m'a tilté, mais bref. Mais, ce qui est sûr, c'est que, voilà, on en a pour notre fric, je veux dire, les gens vont se plaindre en disant, ouais, mais ça, c'est pas intéressant, ils auraient pu mettre autre chose, mais, je veux dire, ils ont déjà eu la patience de mettre tout ça, c'est déjà pas mal, je veux dire, merde, il ne faut pas non plus prendre la tête, alors que, voilà, je veux dire, c'est un bon jeu, je veux dire, la durée de vie, mais elle est extrêmement longue, elle est vraiment pire, je veux dire, j'ai passé un certain temps, quand même, pour y jouer, je veux dire, j'ai passé facilement plus de 15 heures à jouer à jouer là, parce que j'ai fait toutes les missions indexées, etc. Bon, après, c'est clair que si on fait que la mission principale, voilà, c'est pas non plus très long, mais, voilà, en tout cas, voilà, au niveau du revivre, ça vaut le coup, voilà, je veux dire, on en a pour notre argent, et en plus, déjà, que le jeu, il n'est pas sorti cher à la base, quand on pouvait l'acheter au Cora, ou, enfin, je dis au Cora, parce que moi, j'ai un Cora près de chez moi, et c'est là que j'achète mes jeux, mais, dans n'importe quelle boutique, dès que vous l'achetiez, il était à 55 euros, ouais, c'est ça, ouais, il était à 55 euros, merde, c'est un jeu, typographiquement, c'est des grandes maps, on a une putain de durée de vie, l'histoire, c'est bien, on accroche au personnage, c'est un GTA ultime, à mon avis, et putain, il coûte pas cher, donc, je veux dire, faut pas venir dire que, voilà, le GTA, là, il est pas si bien, et voilà, je veux dire, c'est vrai que quand on se rapproche des murs, qu'on regarde vraiment fixe, droit dessus, on voit qu'il y a des textures qui sont pas très cool, qu'il y a un peu d'aliasing à certains moments, peut-être, mais, voilà, je veux dire, attendez, on a tellement de choses à l'intérieur, il est gigantesque, ce GTA, pour moi, c'est un GTA, où, en fait, ils ont vraiment pris tout le meilleur de chacun, et où ils ont extrait tout le mauvais, quoi, je veux dire, franchement, on retire que du bien, voilà, donc, voilà, et puis, même, c'est un blockbuster, bon, c'est bien vendu, donc, tant mieux pour eux, parce que, bon, ça aurait été con d'avoir mis autant de pognon pour pas que ça ressorte bien, mais, voilà, au niveau des ventes, mais, voilà, donc, pour moi, c'est un très bon GTA, il n'y a pas de, voilà, je veux dire, c'est n'importe qui pourrait dire ce que je dis, je veux dire, voilà, moi, j'ai essayé de détailler et tout, mais, voilà, je veux dire, n'importe qui vous dira que, voilà, c'est un bon GTA, voilà, il y aura toujours le bon bourrin de bar qui sera là, ouais, moi, je joue à GTA, ou je joue à Kavoff, ou, voilà, mais, en tout cas, GTA, c'est pas que pour eux, c'est aussi pour des gens qui recherchent quelque chose d'un peu plus sophistiqué, parce que, c'est vrai que, voilà, dire, je joue à GTA San Andreas, voilà, c'est un tube des gens, tu fais de la merde, voilà, 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 donc, maintenant, j'enchaîne avec la suite, parce que ça me vient comme ça, donc, je fais avec, il y a aussi des cascades, d'ailleurs, au passage, quelque chose qui est un petit peu chiant aussi, c'est le fait qu'en fait, au niveau des codes, on n'a pas grand-chose, au final, donc, on retrouve quand même l'avion de chasse, si je ne me trompe pas, après, on peut peut-être faire apparaître l'avion, l'avion de, le stun plan, tout de suite, on serait un avion de voltige, on peut faire apparaître pas mal de choses, mais, on est quand même limité, hein, je veux dire, j'ai été à Saint Andreas pour ça, elle était géniale, parce que, là, ils ont prôné un petit peu le jeu en disant qu'il y avait à nouveau tout plein de voies de passe, ce qui est bien, mais, ce qui est con, c'est qu'on n'a pas réellement les voies de passe qui pouvaient un petit peu nous intéresser, qu'on avait bien eu dans GTA San Andreas, par exemple, pouvoir voler avec sa voiture, ajouter de la nitro sur les voitures, mettre des voitures crombées partout, je veux dire, bon, c'est pas exceptionnel, mais voilà, c'est intéressant, changer le temps par nous-mêmes, accélérer le temps, le ralentir, je ne sais pas s'ils y étaient, enfin, bref, je n'ai pas vraiment fait gaffe à ça, mais bon, voilà, je préférais qu'en en parler, corrigez-moi dans les commentaires si vous voulez, mais le truc qui était vraiment le plus con, je vous jure, c'est qu'à un moment, je n'avais plus de thunes, je me suis dit, merde, ça fait chier, j'aimerais, il faudrait que je fasse un code d'argent, donc voilà, je cherche sur Internet, pas de code d'argent, voilà. Après, bon, c'est bien, c'est bien en un sens, parce que, du coup, ça nous apprend au moins à gérer notre fric à l'intérieur, je veux dire, de toute façon, quand on en a plein, si vous voulez acheter des armes ou une voiture ou faire un custom de voiture, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire largement, on a assez de thunes dans le jeu, c'est ça qui est bon, mais à la fin, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu con qu'à la fin, vous ne puissiez pas acheter ce qu'on veut, je veux dire, après, une fois qu'on n'a plus de pognon, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien faire, c'est ça, parce que vous avez gâché toute votre thune, je ne sais pas, acheter une baraque par-ci, par-là, faire des trucs, etc., mais si vous ne gardez pas de thunes sur votre compte, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, on vous dit, tiens, je jouerais bien un petit peu à GTA, et là, tu n'as plus d'armes, parce que, je ne sais pas, tu n'as plus de munitions, et là, voilà, tu n'as plus de fric, tu n'as plus de fric, tu ne peux plus rien acheter, c'est cool, et après, comment est-ce que tu récupères de l'argent, techniquement, on ne peut pas, enfin, j'ai réfléchi vite fait, mais non, on ne peut pas, concrètement, donc du coup, c'est totalement con, c'est dommage, on perd vraiment de ça. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, j'ai parlé de la durée de vie, j'ai parlé des graphismes, j'ai parlé du sang, j'ai parlé, bon, ben voilà, non, c'est bon, je pense que j'ai à peu près tout dit, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est un GTA, je pense que tout le monde le connaît, mais voilà, donc ce qui est vraiment cool, regardez, voilà, ces petits horizons, on voit les montagnes au fond, etc., franchement, c'est vraiment super sympathique, et puis, voilà, les pouvoirs qui ont été ajoutés aussi, parce que du coup, ça a été ajouté, parce que dans GTA 4, je ne me rappelle pas l'avoir vu, donc du coup, les pouvoirs, c'est quand même intéressant, je veux dire, des fois, il y a quand même bien besoin d'un pouvoir, parce que je veux dire, dès qu'on a la race de Nekkaï, parce qu'on a fait un vraquage, et que là, on est en pleine galère, c'est quand même agréable, voilà, et ce qui est bien, c'est d'avoir mis un attribut à chacun des personnages, genre Trevor, lui, il peut vraiment super bien, il peut tirer au ralenti, comme Michael, et Franklin, lui, est super fort en conduite, et du coup, on peut faire les ralentis pendant qu'on conduit, donc ça, c'est vraiment excellent, donc voilà, tout est bien géré, je veux dire, là, quand on s'abaisse, quand on retire sur les jambons, c'est vrai que c'est très assisté, quand même, on vise, si on vise, ça tire automatiquement sur un mec, voilà, on est automatiquement en visé sur lui, donc voilà, après, c'est clair qu'on ne peut pas non plus, on ne peut pas non plus dire que c'est de la merde, parce que voilà, je veux dire, on en a besoin, je veux dire, si on doit viser, nous, on galérerait, je pense qu'on peut la retirer, de toute façon, cette fonction, donc, ce n'est pas très important, voilà, qu'est-ce que je veux dire, voilà, vous voyez, là, voilà, on voit quand même qu'il y a un petit détail qui est assez beau, on se rapproche des textures, mais bon, qu'est-ce que je vous dise, c'est déjà bien, il faut imaginer quelque là, il faut imaginer qu'en fait, les développeurs ont vraiment modélisé la ville en entière, je veux dire, chaque détail, de chaque coin, de chaque bordel, s'il y a un tag, un endroit précis, c'est que les mecs l'ont fait eux, ils n'ont pas copié-collé des endroits, ils ont vraiment tout modélisé eux-mêmes, donc, ce qui est quand même du travail, donc, de toute façon, avec tous les trailers qui sont arrivés, avec les années avant qu'ils sortent, donc voilà, ça explique tout aussi, on ne va pas non plus les féliciter pour ça, c'est leur taf, j'ai envie de dire, mais c'est bien fait, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, j'en ai fini, dernier point, tant que j'y pense et tant que je le vois, les flics, ils sont casse-couillés, ils sont casse-couillés. Au tout début, quand j'ai commencé à jouer à ce jeu, parce que j'ai joué à peu près à la sortie, ouais, c'est ça, j'ai acheté peut-être deux semaines après sa sortie, bah, c'est vrai qu'au début, alors, je ne sais pas s'ils n'ont pas fait une mise à jour ou un patch, je ne sais pas quoi, mais au début, les flics, mais les flics, mais casser les couilles, hein, je veux dire, vous ne pouviez pas tirer sur une voiture par une étoile de flic directe, mais ça, c'est cool, c'est totalement contre, bref, mais depuis, ils ont un peu arrangé, donc on peut quand même avoir un peu plus de liberté, mais voilà, ça va quand même très très vite. Alors ça, j'ai fait un plan, juste pour finir, une fois, je vais, je roule, et là, je vois une bagnole de flics arrêtée sous un pont. Hop, je me gare, je sors de la voiture, et là, je vois qu'il y a deux flics dedans qui attendent. Je me dis, wow, je me suis dit, wow, c'est super bien fait, on pourrait voir que les mecs, ils sont là avec leur radar en train de flasher les mecs, mais du coup, je me dis, tiens, je vais le mettre devant, on voit ce que ça fait. Parce que je me suis dit, si le jeu reflète bien la réalité, voilà, c'est ce qui nous permet d'ailleurs de parler un peu de l'illigable, d'ailleurs, j'y pense, donc on va le faire juste après, je me mets devant leur voiture, comme ça, genre, voilà, vous êtes dans la réalité, ça serait comme ça, je veux dire, les flics qui se réveillent, ils seraient, qu'est-ce que tu fous là, toi, casse-toi, machin et tout, normal. Et bien là, je me suis mis devant leur voiture, et je n'ai pas bougé. Et après, je me suis avancé un peu contre leur voiture, ils ne bougeaient pas, je le fais deux, trois fois, et là, bam, les mecs, une étoile de flic. Une étoile de flic, parce que voilà, je me suis frotté à leur bagnole, et que, limite, je faisais un peu le malin face à eux. Et du coup, voilà, les mecs, ils ont carrément réagi face à ça, et je me suis dit, c'est bien foutu quand même. Donc voilà, l'IA est bien foutu. Je veux dire, je ne sais pas si ce n'est pas le jeu qui est prévu juste pour, si j'ai vu, on se rapproche trop auprès des flics, on peut être trop, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même assez bien joli. Donc voilà, j'espère que j'ai parlé de tout. Normalement, je n'ai rien manqué. Donc voilà, personnages attachants, etc., c'est bon, voilà. Juste pour regarder, il y avait une grue, ils ont vraiment pensé à pas mal de choses, et c'est vraiment super cool. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai parlé de tout. Si jamais j'ai oublié un petit détail, mettez-le dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, parce que je sais que parmi vous, il y en a pas mal qui ont joué, parce que c'est quand même un jeu qui s'est bien vendu. Je sais plus combien d'exemplaires à la sortie, mais bon, bref. Donc du coup, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Moi, sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Et surtout, et toi, t'en penses quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada